« Friend Trip 4 », El Sadask évoque une aventure difficile, « Je ne me sentais pas à mon aise ». Ce mardi 16 janvier 2018, Non Stop Rality a eu l'occasion de s'entretenir par téléphone avec El Sadask, candidate de « Friend Trip 4 » sur NRJ12. Si la jeune femme a tenu à réagir à la nouvelle histoire d'amour de son ex Adrien avec Shana Kress sur le tournage des Anges de la télé-réalité 10, elle est également revenue sur son aventure à Bali. Confidence exclusive. Le 8 janvier dernier, NRJ12 a donné le coup d'envoi de « Friend Trip 4 ». L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver des candidats emblématiques de télé-réalité tels que Vincent Keijo, Amélie Netten ou encore Astrid Nelsia. Pendant plusieurs semaines, ces derniers se sont affrontés à travers différentes épreuves à Bali. Et quelques jours avant le lancement de l'émission sur la chaîne de la TNT, Non Stop Rality avait eu l'occasion d'assister à la conférence de presse et de rencontrer certains des aventuriers au casting, dont Adrien. Révélez dans Garde à vous sur M6, le jeune homme a ensuite participé au Prince de l'Amour 4, édition 2016 pendant laquelle il a rencontré Elsa Dask. Ensemble, ils ont vécu une histoire d'amour d'un an et demi. Et peu de temps après leur séparation, ils se sont retrouvés dans « Friend Trip 4 ». C'est fort possible que je refasse quelque chose à l'occasion de son arrivée dans l'aventure lundi dernier sur NRJ12, et le Sadasque c'est confié en exclusivité à Non Stop Rality. L'occasion pour la jeune femme de nous révéler les raisons de sa participation à l'émission. Je voulais un peu sortir du cadre des émissions d'Amour. Le concept est cool. Puis, à la base, c'est un projet que je devais faire avec Adrien, mais au final on s'est séparés donc on l'a fait séparément. « C'était un truc qu'on avait prévu de faire ensemble », a-t-elle confié. « Et comment c'est déroulé son intégration ? Je ne me suis pas senti bien tout au long du tournage », a-t-elle répondu. « Et de poursuivre, au début, ça m'enchantait, mais les règles du jeu, je ne les trouve pas saines. » Comme ce sont des éliminations entre candidats, on sait qu'il y a de fortes têtes, je n'arrivais pas à être moi-même. « Je ne me sentais pas à mon aise, puis je venais de me séparer d'Adrien donc j'avais énormément de rancœur en moi, je n'étais pas stable émotionnellement. » Et le Sadasque a ensuite expliqué qu'elle avait découvert une nouvelle facette de son ex Adrien qu'elle n'a pas spécialement apprécié. « Il y a des gens qui se forcent à être amis avec certaines personnes parce qu'ils savent qu'ils gèrent un peu les gens. » « Adrien, c'était le premier à faire ça et Samy insupportait », a-t-elle confié. Et de préciser, Adrien est un compétiteur donc il est prêt à tout pour gagner. Enfin, Elsa a évoqué ses projets. Si elle souhaite continuer dans la télé-réalité, ce sera sans être attachée à quelqu'un émotionnellement. Et de conclure, j'ai pas mal de productions qui m'ont appelé pour me proposer plein de trucs. C'est fort possible que je refasse quelque chose, mais je n'ai pas envie de m'avancer sur trop de trucs, donc on verra. Confidence exclusive recueillie par la Clara P. . Ne pas reprendre sans citer Non Stop Rality . Sous-titrage ST' 501